Coucou, salam tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vos familles, vos proches se portent bien aussi. Alors je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, c'est un retour de course. Donc ce retour de course est pour les deux dernières semaines du mois de septembre. Alors si vous vous souvenez bien, au début du mois, je vous avais expliqué en fait que cette fois-ci j'allais essayer de faire mes courses toutes les deux semaines. Avant j'étais vraiment, voilà, c'était une fois par semaine. J'ai également essayé les courses au mois, mais honnêtement ça ne me convenait absolument pas. C'est donc pour cette raison que j'ai souhaité faire mes courses toutes les quinze jours et voilà, ça se passe plutôt bien pour le moment. De toute façon je vous tiendrai informé. Alors sinon, si jamais vous avez loupé les premières vidéos, franchement je vous invite vivement à aller visionner le premier retour de course, ainsi que les batch cooking qui ont suivi, donc c'est-à-dire mes repas des deux semaines suivantes. Voilà, ça va vous donner non seulement des idées, mais ça va aussi vous aider peut-être à mieux vous organiser avant d'aller aux courses. Allez, sans plus tarder, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Alors c'est parti pour ce retour de course. Donc ça va être le deuxième de ce mois-ci. Je vous ai partagé mon premier retour de course début septembre. Donc c'était les courses pour les deux premières semaines. Et je vous avais aussi partagé donc au milieu de ces deux semaines ce que j'avais ajouté. J'avais ajouté quelques petites bricoles, mais vraiment pas grand-chose. Et là, ça va être les courses pour les deux semaines restantes, donc pour finir le mois. Alors, comme l'ancienne vidéo que je vous ai partagée, retour de course, je vais vous donner en fait les menus que je vais réaliser durant ces deux prochaines semaines. Je ne vais pas simplement vous montrer les produits comme ça parce que tout simplement, je ne trouve pas ça intéressant du tout. Et comme ça, en même temps, ça va être utile pour vous, ça va vous donner des idées, ça va vous inspirer. Donc on va commencer par ici. Alors là, j'ai la farine. Donc ça va être la farine pour faire les gâteaux, pour faire le pain. Ici, j'ai de la farine complète. Donc ça, ça va être le pain que je vais faire pour le petit déjeuner. On fera des petites tartines et je les toasterai le matin. Ensuite, on a de la farine de seigle et j'ai pris également du son d'avoine. Donc le son d'avoine, moi, ça va être essentiellement pour enrober mes petits pains. Donc quand je vais faire des petits pains individuels, je formerai mes boules et ensuite, je les tremperai entièrement dans le son d'avoine. Je trouve que même le visuel, c'est super beau. Alors ensuite, ici, on a le riz. Donc j'ai pris le pack de 3 kg. Donc parce qu'il y avait une offre, il n'y aurait pas de promo. Franchement, j'aurais pris que 1 kg. Mais c'était super intéressant. Et en plus, c'est le riz que j'aime prendre. Alors, on va faire du coup une paille là et il y aura aussi un riz blanc qu'on va accompagner de blanc de poulet. Donc voilà, deux petites recettes sympathiques, très faciles à faire. Alors ensuite, on a ici le couscous fin. Donc c'est pour faire le couscous sucré. Donc c'est une recette dans laquelle je viens ajouter des raisins secs, des dattes, des oeufs durs, etc. Vous pouvez ajouter n'importe quel fruit sec. Il y en a qui mettent des abricots, des noix, etc. Et bien sûr, du lait fermenté pour accompagner ce délicieux repas. De toute façon, vous les verrez au fur et à mesure que je vais avancer sur le plan de travail. Quoi d'autre ? Oui, il y avait le couscous d'aré. Moi, c'est celui que je prends, que ce soit pour le couscous salé ou sucré. Mais il n'y en avait plus chez Carrefour. Et j'ai pris donc celui-ci. Et il était à moins 30 %. Donc il me revenait, je crois, à 1,80 euros le kilo. Contre 3 euros pour le couscous d'aré. Donc c'est vrai qu'il y a une sacrée différence de prix. Mais le couscous d'aré est excellent. Mais si on veut vers une petite économie, si on veut baisser un petit peu notre budget course, eh bien, on se dirige vers des prix un peu plus intéressants. Ensuite, les olives. Donc c'est pour un tagine d'olive, tout simplement. Ensuite, j'ai le coulis tomate. C'est pour faire les lasagnes. On a de la crème liquide à 30 %. Donc celle-ci, je la réserve exclusivement aux quiches. Et la crème légère, juste derrière à 12 %. Celle-ci, c'est plus pour, par exemple, quand je fais revenir du blanc de poulet à la crème. Eh bien, je vais privilégier celle-ci. Ensuite, ici, on a de la crème fraîche, pareil, légère. Celle-ci, c'est pour les gâteaux aux pommes. Il faut un verre de crème. Donc celle-ci, c'est vraiment plus pour les gâteaux. Ensuite, on a des pâtes. Donc les coquillettes, c'est vraiment pour le jour de dépadage. Quand je suis pressée, je vais faire des coquillettes, poisson pané. Vraiment un repas très, très rapide. En général, il y en a toujours un ou deux dans la semaine comme ça. Les macaronis, c'est pour faire un gratin de macaroni. Donc pareil, ça, c'est un repas, mais qui passe trop, trop, trop bien. C'est rapide, facile, c'est efficace. Tout le monde aime. Et la recette, en plus, c'est un jeu d'enfant. Les spaghettis, donc pareil que les coquillettes, ça va être le petit repas express dans la semaine. Ensuite, j'ai pris du boulgour. Donc celui-ci, je le prends dans un magasin turc. Il y avait pris celui que je prenais d'habitude. Donc en plus, apparemment, il m'a dit que ça fait trois mois qu'on ne reçoit plus rien. C'était un petit peu embêtant pour eux. Il y avait les rayons qui étaient un peu vides et tout ça. Donc j'ai pris que ce qu'il y avait, celui-ci. Alors celui-ci, il est à 2,99. Je crois que c'est le même prix que celui que je prenais d'habitude, il me semble. Après, je ne sais pas s'il est bien ou pas. C'est vraiment la première fois que je prends un truc comme ça en vrac. Ensuite, donc le beurre. Donc celui-ci, c'est pour les tartines du matin ou quand je fais du msemen ou du moulouis. J'aime bien utiliser ce beurre-là. Je trouve que ça donne vraiment un bon, un petit goût supplémentaire quand on utilise de la margarine. Ensuite, j'ai pris du parmesan râpé. Donc ça, c'est plus pour les enfants. Le parmesan comme ceci. Donc ça, c'est plus pour Marie et moi. On va venir le râper et faire des copeaux. Les enfants ne sont pas fans de copeaux du tout. Voilà. Ensuite, le cheddar, c'est pour faire une sauce fromagère. Donc la sauce fromagère, ça va être par exemple, si je veux faire des coquillettes, comme je vous disais, le petit repas express dans la semaine. Eh bien, je prépare une petite sauce fromagère à côté. Et franchement, ça le fait. Ça le fait super bien. Un petit frillon de dessert et ça passe. Ma sauce fromagère, moi, c'est quoi ? Je vais mélanger plusieurs types de fromage. Pas forcément plusieurs. Et je vais ajouter de la crème. Vous mettez ça dans une casserole, vous remuez. Ça va devenir un peu épais et franchement trop, trop bon. Ensuite, donc le fromage râpé, c'est parce qu'il y a des pizzas aussi de prévu dans la semaine. Donc la farine pour la pâte à pizza, le fromage, le coulis tomate et la crème fraîche. Ça sera aussi pour les pizzas. Ensuite, la mozza, c'est pour faire des petits buns. Donc je vais faire des petits pains farcis. Donc il y aura une petite farce à la viande hachée mélangée à de la mozza. Donc vraiment, quand je fais mes courses, ça aussi c'est super important les filles. Franchement, faites bien attention à ça. Juste avant, vraiment, prenez le temps de faire l'inventaire chez vous. Mais vraiment, regardez ce que vous avez dans vos placards. Regardez-moi ce que je fais. Je prends une feuille, un stylo. Franchement, je ne vous le cache pas. Je prends une feuille, un stylo, j'ouvre mon frigo et je note tout ce qu'il me reste à l'intérieur. Pareil pour mon congélateur et pareil pour mon garde-manger. J'écris tout. Ensuite, je m'assois et je viens faire des petits repas quand c'est possible. Et quand je vois qu'il me manque un ingrédient, je l'ajoute pour compléter ce repas. Et à la fin, une fois que j'ai terminé, que j'ai utilisé tout ce qu'il me restait à la maison, je vais ajouter d'autres ingrédients pour faire d'autres repas. Je ne sais pas si j'ai été claire. En tout cas, je fais toujours en sorte de finir ce qu'il me reste à la maison. Voilà, je ne vais pas aller aux courses si je n'ai pas établi de liste de courses au préalable. Ça, ce n'est même pas la peine. Voilà, en faisant attention comme ça, ça me permet aussi d'alléger mon budget course. Ensuite, ici, le fromage à raclette, c'est pour faire la raclette. Ça va être la première raclette de cette année. Le froid commence à arriver tout doucement. Donc, ça va le faire normalement. Ensuite, j'ai pris ce fromage-là, chez Lidl. Il y avait la semaine italienne. Du coup, il y avait ce fromage, mascarpone, gargonzola. C'est trop, trop bon. Ensuite, j'ai pris ici un paquet de pâtes fraîches. Donc, basilic et pignon. C'est super bon. Et celle-ci au fromage italien. Donc, ça, c'est chez Carrefour. Ça, c'est chez Lidl. Ensuite, j'ai pris chez Lidl, toujours pour la semaine italienne, des lasagnes fraîches. Vu que chez Carrefour, les ranas sont toujours en rupture. Je ne sais pas s'ils en ramènent et qu'il n'y en a plus. Que ça part super vite ou qu'ils n'en ramènent pas, qu'ils n'en reçoivent plus. Franchement, je ne sais pas. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? On a ce fromage blanc pour le petit déjeuner. Parce que je vais préparer un granola maison. Donc, voilà, un petit mélange des deux. Le bon combo parfait pour le matin. La compote, pareil, pour le petit déj. La confiture pour le petit déj. J'ai pris de la pâte à tartiner. En plus, elle était en promo. C'était le catalogue. Vous savez, les bonnes promos du mois de septembre chez Carrefour. Et elle revient, je crois, à même pas 2 euros. C'était super, super intéressant. Pareil pour le café Malango. Donc, vous savez que c'est mon café préféré. Mais je teste plusieurs cafés. Je ne reste pas vraiment que sur celui-ci. Pareil, avec la promo de chez Carrefour, il me revenait les deux, je crois, à 2 euros. Alors que quand je le prends à l'unité, c'est quasiment 4 euros le plus. Voilà, donc ça, j'ai pris deux lots comme ça. J'ai pris du café grand-mère, pareil. J'ai pris, je crois, deux, trois lots. C'est, voilà, c'est toujours utile. Le paquet de gaufres, ça, c'est vraiment pour le jour où vraiment j'ai la flemme, où je ne me sens pas du tout, de préparer un goûter maison. Donc, voilà, un peu de gaufres, de la pâte à tartiner, des petits fruits sur le dessus, sucre glace. Et ça fait un bon goûter bien gourmand. Ensuite, pour le petit déjeuner, toujours, j'ai pris du flocon d'avoine. Il me semble, si je ne dis pas de bêtises, qu'il y avait une promo sur les flocons. Je ne sais plus. Je ne vous ai pas précisé, mais aussi pour éviter de faire des écarts en magasin, j'ai fait un drive. Et franchement, ça, je le fais très, très régulièrement. Ça m'évite, en fait, d'arriver en magasin, de devoir prendre des choses qui n'étaient pas prévues, en fait, qui n'étaient pas notées sur ma liste de courses. Donc, franchement, si vous êtes du genre acheteuse compulsive et que vous avez vraiment envie de vous freiner, de faire attention à votre budget, eh bien, faites que des drives. Vraiment, et c'est trop, trop bien. C'est un gain de temps. C'est de l'économie qui est réalisée. Et moi, en tout cas, j'aime trop. Voilà tout. Ensuite, on continue. Donc ici, on a des tranches de saumon parce que je voulais faire des petites tartines. Voilà, ça, c'est bien. Soit pour le matin, pour le petit-déj' ou pour le brunch du dimanche. Des tablettes de chocolat noir. Donc, il y aura certainement un moelleau au chocolat, un brownie. Alors, j'ai pris aussi un paquet de cacahuètes parce que je voulais faire des barres de céréales parce que des fois, le matin, ma grande qui, elle sort de la maison, il est, je crois, 7h40 et elle n'a pas forcément une envie folle de prendre un petit-déj'. Donc, souvent, c'est soit elle prend un petit jus de pomme ou un petit jus d'orange. Elle va prendre vraiment un petit pot de confotte. C'est vraiment très, très léger. Donc, je me dis qu'elle pourrait glisser dans son sac une barre de céréales pour lui donner un peu d'énergie. Ensuite, j'ai fait le petit mélange gourmand de chez Lidl. Franchement, il est trop bien. Donc, je vais certainement en mettre peut-être dans les barres de céréales ou sinon, ce sera dans mon granola. Les raisins secs, donc, c'était pour la CFA et j'en mettrai également dans le... Comment ça s'appelle ? Dans le granola aussi. Je vais en mettre un petit peu. J'ai pris un filet d'oignon, une petite barquette de champignons. Ça sera pour la raclette. J'aime bien les faire griller aussi. Ensuite, j'ai pris deux filets de 5 kg de pommes de terre. Donc, ça va être et pour la raclette, pour des frites maison, pour une petite purée maison aussi parce que j'ai pris des poissons panés qui sont au congélateur. Les oeufs, donc, les oeufs, c'est H24. C'est vraiment l'indispensable parce que tous les matins, on se fait des oeufs au plat ou des oeufs brouillés. Ensuite, j'ai pris du lait. Donc, j'ai deux packs. Le deuxième, j'ai laissé dans mon débarras. On voit ça pour le petit-déj, pour les gâteaux, pour plein de choses. Ensuite, ici, on a les sacs poubelles, les dentifrices qui étaient en promo aussi. Il y a une offre super intéressante chez Carrefour. Les tablettes de la vaisselle, pareil. Une superbe offre. Donc, le paquet, je crois qu'il était... Je crois que c'était une vingtaine d'euros. Il m'est revenu à 2 euros. Le lait nord, pareil, c'était une offre de 2. Les deux, ils me reviennent, je crois, à 2 euros, pareil. C'était une offre, mais de folie. Le skip, encore une fois, une superbe promo. Les deux, donc, au lieu de vingt et quelques euros, je les ai payés 6 euros, il me semble. Ouais, 6 euros les deux. Donc, pour un total de 106 lavages. Voilà, 53, 53. Donc, franchement, c'est super, super intéressant. Voilà, je pense avoir fait le tour. Voilà, je pense que je n'ai pas oublié. Vous voyez, il y a certainement des recettes que je ne vous ai pas données. Mais voilà, au moins, vous avez déjà quelques idées. Donc, la paella, les pizzas, les buns, la sofa, la raclette. J'avais dit aussi, donc, le gratin de macaroni. Les lasagnes, je ne vous ai pas dit. Alors, les lasagnes, ça va être pour faire des lasagnes épinards saumon. C'est trop, trop bon avec de la crème. Et voilà tout. Voilà, de toute façon, je vais essayer de vous partager encore plein de recettes pour vous donner des idées. Il y aura aussi certainement une vidéo plutôt petit déjeuner préparatif de plein de petites choses que vous allez pouvoir congeler pour le petit déj. Parce que des fois, voilà, le matin, on n'a pas forcément l'envie ni le temps de préparer des choses pour le petit déjeuner. On est encore un peu, voilà, on démarre la journée. On est très chargé. Donc, on n'a pas forcément le temps à accorder à ça. Du coup, voilà, je vais faire une petite vidéo pour vous partager plein de petites recettes que vous allez pouvoir conserver durant une semaine. Et le matin, il n'y a plus qu'à les sortir, réchauffer et déguster. Voilà tout. Bon, bah écoutez, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Bon, bah écoutez, je vous laisse avec la vidéo. et je vous laisse avec la vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501